... Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence. Simplement quelques mots d'introduction et d'accueil. C'est une conférence organisée par le Conseil de développement Toulouse-Métropole sur un sujet qui intéresse d'autres codev avec lesquels nous travaillons. Le codev du SICOVAL, dont je salue la présidente, Cécile Valverde, et le codev du Muretin, parce que, vous le savez, la question des mobilités, de l'organisation des déplacements, occupe la société métropolitaine depuis quelques mois, voire quelques années déjà, et qui a pour le moins une effervescence de réflexion, mais aussi d'initiative. Donc, merci d'être nombreuses et nombreux, et donc accueillies par la médiathèque, que je remercie à nouveau de cette coopération. Donc, le codev ou les codev, deux mots, une instance représentative, comme on dit, de la société civile. En tout cas, si elle n'est pas représentative, elle comporte un grand nombre de membres qui réfléchissent, produisent des avis, essaient de faire avancer la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques. Si vous avez envie de suivre ce que nous faisons, eh bien, vous pouvez consulter notre site. Et si vous avez envie de venir réfléchir et travailler avec nous, eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet sur un titre éventuellement énigmatique, de l'intérêt de comprendre les motilités pour transformer les mobilités, quelques informations sur des événements à venir que nous organisons, avec un agenda un peu chargé. Jeudi, 18h, dans cette même salle, une table ronde autour de la question du ou des patrimoines, avec Yves Dauge, avec Guillaume Drijar, Pierre, j'oublie quelqu'un, Guillaume, et Michel Simon, donc Yves Dauge, qui a porté ces questions de patrimonialisation, Guillaume Drijar, au titre de l'union des comités de quartier, qui porte cette question, évidemment, ici, et Michel Simon, qui est vice-président du Grand Cahors et qui est à l'initiative et qui a porté cette initiative de la Biennale des patrimoines à Toulouse. Vous dire aussi qu'autre sujet, le 14 mai à 17h30, nous avons invité un chercheur, Alain Tarius, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un, un anthropologue qui travaille sur ce qu'on appelle la mondialisation par le bas, qui travaille sur Perpignan, ville de passage, ville d'accueil, ville de transit, sur de grands circuits de déplacements, de mobilités. Et Tarius, Alain Tarius, a écrit un livre avec l'ancien maire de Perpignan, Jean-Paul Alduit, sur qu'est-ce que c'est que gouverner une ville comme Perpignan, qui est sur le trajet de grand passage. Donc, nous les invitons, nous les avons invités toutes les deux salles du Sénéchal à 17h30. Vous dire aussi que le 21 mai, alors, dans une salle qui se trouve de l'autre côté de l'Arche, nous organisons un café-débat, donc le 21 mai, sur la métropole dans 5 ans ou 10 ans, quels grands enjeux, l'idée étant pour le Codev Toulouse-Métropole de proposer une réflexion et de faire des préconisations dans la perspective des futurs municipales. Vous savez que, pendant le temps des municipales, nous n'interviendrons pas dans le débat public, puisque nous n'avons pas à intervenir de manière partisane dans ce débat-là. Par contre, l'idée, c'est, avant l'engagement de la campagne, de livrer au fond les interrogations, les enjeux identifiés par les membres du Codev dans les travaux qu'ils ont menés tout au cours de ces dernières années. Et l'intérêt de ce café-débat du 21 mai, c'est d'inviter l'ensemble des citoyennes et des citoyens de cette métropole à venir discuter et enrichir cette contribution. Vous dire aussi que le mardi 9 avril, il y a un autre café-débat, toujours dans la même salle, donc, à côté du Rêd-Jardin dans l'Arche-Maringo, un café-débat sur une autre question qui agite beaucoup la métropole toulousaine sur la question de la densité de l'étalement urbain, donc, des modèles d'urbanisation. Et puis, vous dire, enfin, que le 17 septembre, dans cette même salle, nous accueillerons Pierre Veltz, qui est un économiste grand prix de l'urbanisme par ailleurs, qui a écrit un livre sur ce qu'il a appelé la métropole France et qui interroge aujourd'hui les nouvelles modalités du développement économique. Donc, un menu chargé sur une fonction du Codef qui est celle d'animer le débat public. Toutes ces informations sont bien sûr sur le site du Codef où vous les retrouverez. Si vous avez un peu de temps avant de partir, il y a sur la table, bien sûr, nos contributions que vous pouvez récupérer, mais aussi un petit papier qui est celui-là où nous vous demandons de nous dire si l'événement d'aujourd'hui a été intéressant, moyennement intéressant, très intéressant, de dire... Il est forcément très intéressant, bien sûr, mais bon, dans le secret de l'écriture de ce petit papier, vous pouvez faire part de vos observations et en tout cas, laissez vos coordonnées et vous signalez si vous avez envie de venir travailler avec nous pour longtemps ou peu de temps pour un sujet particulier ou pour tous nos sujets. Donc, je vais passer maintenant la parole à Vincent Kaufmann qui est venu déjà un certain nombre de fois à Toulouse dans des cercles différents, en tout cas parler des questions de mobilité. Je le laisserai se présenter, bien sûr, mais nous avons la chance d'avoir avec nous un chercheur qui travaille sur ces questions depuis longtemps, dont les travaux sont reconnus et qui échange volontiers avec les acteurs, bien sûr, avec lesquels il travaille, mais avec aussi l'ensemble des citoyens de France, de Navarre, de Suisse, de Belgique et d'ailleurs. Voilà. Donc, la règle du jeu du débat, vous le connaissez, trois quarts d'heure à une heure où Vincent va pouvoir dérouler sa réflexion et puis ensuite une heure pour échanger sur un jeu de questions-réponses pour permettre au maximum d'entre vous de s'exprimer et permettre à Vincent de vous répondre. Merci d'avoir des interventions concises. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. C'est un honneur aussi. C'est presque un peu stressant quand on voit l'étendue de la salle. Je vois des collègues, je vois des étudiants, je sais qu'il y a beaucoup de militants dans la salle. Donc, je vais essayer de tenir un propos qui est audible, bien qu'un petit peu théorique. Vous voyez que ça commence avec la faute de frappe à la première ligne, les motilités. C'est ce que me disent mes collègues quand ils ont envie de se moquer de moi. Marie-Christine Jaillet proposait que je me présente. Je vais le faire très rapidement avant de prendre la parole. Je suis professeur d'analyse de la mobilité à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Et comme outre casquette, je suis également directeur scientifique du Forum Vimobile qui est une petite fondation qui a été créée il y a maintenant sept ans par la SNCF pour réfléchir sur les mobilités de demain, non seulement en France, mais de façon plus générale, en Europe et dans le monde. Alors, peut-être pour commencer, je vous propose un exposé qui va alterner entre des éléments de réflexion théorique, des exemples, et puis je voulais terminer peut-être avec une remarque peut-être plus opérationnelle qui permettra peut-être de lancer le débat. Mais peut-être pour commencer, moi j'avais envie peut-être d'insister sur le fait qu'on est à un moment qui est extrêmement stimulant pour un chercheur qui travaille sur la mobilité parce que la mobilité elle est en train de se transformer. Elle est en train de se transformer. Alors, bon, voilà, là j'ai listé une série peut-être d'aspects qui sont en train de se transformer. Bon, il y a la flexibilité dans le monde du travail. Ce n'est pas forcément des transformations qui... C'est très ambivalent. Ce n'est pas parce qu'elles se transforment que nécessairement c'est mieux qu'avant. Flexibilité dans le monde du travail, donc ça, ça renvoie peut-être à des horaires moins fixes que par le passé, par des contrats à durée déterminée plus présents. Et du coup, peut-être un corollaire, c'est que la capacité à être mobile est devenue quelque chose de central qui est demandé aux salariés. On a par ailleurs un élargissement des bassins d'emploi avec, à travers un peu toute l'Europe, une croissance des déplacements pendulaires et professionnels entre les villes. Alors, c'est un phénomène qui touche peut-être un peu moins la France parce que la structure territoriale fait que voilà, ce n'est pas un pays où il y a une grosse ville tous les 50 kilomètres comme en Allemagne, par exemple, mais néanmoins, on voit aussi ce type de flux se développer. On a une transformation des formes familiales, on a un métissage entre les temps de travail et les temps de loisirs. Voilà, moi, quand j'ai commencé à travailler au début des années 90, je me souviens quand Internet est arrivé, bon, voilà, il n'y avait pas tellement de possibilités d'organiser, de réserver des places de théâtre depuis le bureau, ça n'existait pas, même on était beaucoup moins interrompus au travail par d'autres activités et réciproquement, donc les choses se sont effectivement beaucoup mélangées. Face à ces transformations de la mobilité, on voit une chose qui ressort de beaucoup de travaux de recherche contemporains qui est que finalement, ce modèle qui a porté l'après-guerre, ce modèle de la mobilité où aller vite, loin et souvent est quelque chose qui est valorisé, eh bien, c'est quelque chose qui est peut-être en train de se transformer. Il y a un espèce peut-être d'épuisement qui se fait jour. on est dans des modes de vie de plus en plus intenses et voilà, il y a peut-être une injonction à la mobilité qui se fait trop pressante dans la vie quotidienne et qui est aussi peut-être en train de transformer même le modèle de mobilité de Ménon ou en tout cas en train d'en attaquer les fondements d'une certaine manière. Donc, on est dans ce moment qui est extrêmement stimulant et qui nous oblige finalement à repenser peut-être les fondamentaux de l'analyse de la mobilité et c'est le sens de ce mot motilité dont je vous parlerai peut-être par la suite. Moi, j'avais envie avant de reprendre des considérations plus théoriques d'illustrer mes propos sur les transformations de la mobilité par un résultat qui est issu d'une recherche qui a été menée dans le cadre du forum V-Mobile il y a deux ans et qui est qu'au jour d'aujourd'hui plus de la moitié de la population française aspire à se déplacer autrement qu'en voiture dans sa vie quotidienne. Il ne faut jamais prendre trop au sérieux les chiffres c'est une enquête quantitative basée sur un panel de 2000 ménages représentatifs de la population française et puis on arrive au chiffre de 42% quand on regarde les différents types que vous avez sous les yeux de 42% de la population française qui finalement a d'une certaine manière une voiture dans la tête et donc les 58 autres pourcents qui souhaiteraient tant que faire se peut se déplacer moins par l'automobile donc il s'agit en fait d'une typologie qui analyse finalement en fonction de quels critères dans la vie quotidienne on choisit ou on utilise ces moyens de transport donc vous voyez qu'il y a une grande diversité de types ça c'est un travail que j'avais amorcé dans le cadre de ma thèse de doctorat il y a une vingtaine d'années puis qui a été progressivement à actualiser mais je voulais vous montrer ce résultat parce que je trouve qu'il illustre bien le fait que la mobilité se transforme il y a dix ans on n'aurait pas eu le même résultat des types comme les automobilistes exclusifs ou ce qu'on appelait les automobilistes contrariés c'est à dire des personnes qui utilisent leur voiture dans la vie quotidienne qui désireraient utiliser leur voiture à peu près pour faire tous les déplacements possibles dans la vie quotidienne mais qui sont contraints d'utiliser d'autres moyens de transport parce que les conditions de stationnement ou de circulation le leur imposent d'une manière ou d'une autre ces types là ils ont un poids dans la population qui est beaucoup plus faible qu'il y a une quinzaine d'années donc on est vraiment à un moment où les choses se transforment c'est un constat qu'on peut faire dans d'autres pays européens qu'on retrouve en Italie qu'on retrouve en Allemagne qu'on retrouve en Suisse qu'on retrouve en Belgique c'est des pays sur lesquels on a aussi ces données on retrouve même ces tendances de façon un peu plus un peu plus massive et donc moi je voulais commencer peut-être par ce résultat parce que je trouve qu'il est qu'il est assez qu'il est assez il est assez il est quelque part assez important alors qu'est-ce qui s'est passé pourquoi pourquoi finalement pourquoi finalement on a une part importante de la population qui d'une certaine manière peut-être si elle pouvait faire autrement on souhaiterait se déplacer par d'autres moyens de transport que la voiture dans la vie quotidienne alors il y a toute une série de causes moi je voulais simplement en pointe étroite qui me semble particulièrement particulièrement intéressante peut-être pour pour le débat et puis parce qu'elles sont aussi peut-être des émergences on voit par première 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 évolution que voilà le temps le temps de déplacement s'il était encore un temps considéré comme interstitial dans la vie quotidienne il y a quelques années de moins en moins il est considéré comme tel qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire si on se replace dans les années dans les années 80 ou dans les années 90 finalement quand on voilà quand on quand on avait à se déplacer dans la vie quotidienne pour aller travailler pour des déplacements de loisirs on cherchait à minimiser son temps de déplacement avant tout pour que parce que c'était considéré comme un temps un petit peu mort et puis depuis il y a depuis sont passés les objets connectés qu'on a presque tous sur nous pour le meilleur et pour le pire et finalement ce rapport au temps de déplacement il s'est un petit peu il s'est un petit peu transformé là vous avez sous les yeux des voilà des données qui sont issues d'une enquête de panel qui a été faite en 2007 et en 2012 sur un échantillon d'actifs de six pays européens j'y reviendrai dans d'autres dans d'autres slides où on voit qu'entre les deux vagues d'enquête donc c'est les mêmes personnes qui ont été interrogées en 2007 et en 2012 on voit que l'utilisation des temps de déplacement alors là c'est en transport en commun donc c'est à dire en train et en transport public urbain vous voyez que l'utilisation du temps comme finalement un temps à part entière est accru pour ces trois motifs qu'on a sous les yeux travailler se relaxer et des temps de loisir donc temps de loisir c'est quoi c'est la lecture c'est des choses comme ça et donc voilà on est sur des temps qui sont de moins en moins interstitiels évidemment que si vous conduisez une voiture c'est difficile d'utiliser son temps et donc ça c'est un premier bout peut-être de l'explication à l'aspiration à se déplacer un peu différemment autre autre explication et là j'arrive sur on va revenir sur cette enquête sur les sur les grands mobiles donc enquête européenne dont était déjà tiré le graphique précédent donc mené vous voyez sur six pays européens où on s'est intéressé à ce qu'on a appelé les les grands mobiles donc les grands mobiles c'est des personnes alors c'est un peu composite les grands mobiles pour motif travail tels que identifiés dans cette première ligne ce sont des personnes qui soit se déplacent plus de deux heures par jour dans leur vie quotidienne pour aller travailler soit passent plus de 80 nuits par année pour motif travail dans un dans un autre lieu que là où ils habitent soit c'est des personnes qui sont amenées à à être bi-résidentes c'est à dire à habiter à avoir leur ménage dans une agglomération un pied-à-terre dans une autre agglomération proche du lieu de travail vous voyez que ça représente donc ça ça se lit en colonne ça représente 19% de la population active en Allemagne 15% en France etc donc on n'est pas on n'est pas sur une c'est pas de l'anecdote quoi c'est pas de l'anecdote donc ça c'était au moment de l'enquête la première vague d'enquête qu'on a menée en 2007 on a également posé la question lors de l'enquête sur l'expérience de vie mobile au minimum une année dans la carrière professionnelle vous voyez que ça donne cette deuxième ligne et quand on additionne les deux et bien on se retrouve avec à peu près la moitié de la population active qui à un moment ou un autre de sa vie professionnelle est amenée à être confrontée à ces formes de mobilité ces formes de mobilité souvent elles se font on voit qu'elles se font de façon de façon assez forte en avion elles se font également en TGV et relativement peu en automobile et ça c'est ça c'est une deuxième raison parce que évidemment quand vous vous déplacez énormément dans votre vie quotidienne la conduite de l'automobile est extrêmement fatigante et puis ça repose la même question il est très difficile de ne pas perdre son temps donc deuxième petit morceau d'explication je vous en donne encore un troisième et il y en aurait bien d'autres on assiste en Europe à un changement de disposition à l'égard de l'automobile et particulièrement chez les jeunes voilà moi je le vois d'ailleurs avec mes propres étudiants beaucoup de mes étudiants à l'école polytechnique n'ont plus le permis de conduire ce qui nous embête beaucoup quand on veut les engager pour faire par exemple des entretiens qualitatifs je me souviens d'une recherche sur le périurbain en Suisse où voilà il y avait un étudiant qui avait qui s'était qui avait demandé un rendez-vous en disant qu'il trouvait discriminant le fait qu'on ne l'ait pas accepté parce qu'il n'avait pas de permis de conduire et puis nous on ne l'avait pas accepté parce que sinon effectivement ça prenait énormément de temps d'aller faire on lui dit mais on ne peut pas vous payer une journée de car postal et de train pour aller faire un entretien en Valais dont on a besoin donc voilà mais donc effectivement c'est une chose qu'on voit en termes de changements générationnels l'automobile ne fait peut-être plus autant rêver dans la génération des trentenaires des moins de 30 ans qu'elle a fait peut-être rêver des gens de ma propre génération alors ça symbolique au niveau de la de la liberté des symboles qu'elle peut représenter à ce niveau-là voilà sont peut-être un petit peu déclinants en tout cas en milieu urbain on assiste également à une conscience environnementale croissante il y a des arbitrages économiques le permis de conduire dans beaucoup de pays européens est devenu extrêmement coûteux et complexe avec des heures et des heures de conduite accompagnée à se payer donc on renonce à passer le permis de conduire pour ces différentes raisons et on assiste d'une façon générale à une baisse du taux de modernisation au milieu urbain j'insiste sur ce fait en France c'est un des pays européens où on le voit le moins ça c'est des choses encore peut-être qui demanderaient à être affinées mais c'est des tendances alors qu'on voit de façon assez forte dans des régions urbaines du nord de l'Europe mais qu'on voit aussi qu'on voit aussi en Italie qu'on voit comment ça va arriver en Espagne dans des villes comme Madrid ou Barcelone et voilà donc on a un petit peu un changement des dispositions à l'égard de l'automobile et donc du coup ça se pose peut-être une question on a besoin de revoir un petit peu nos modèles les chemins avec lesquels on pense ces questions-là ça c'est une image que j'aime bien montrer parce que c'est des bikers dans un avion simplement pour illustrer l'idée que avec l'élargissement des possibilités de mobilité qui nous sont offertes la possibilité d'utiliser son temps pendant les déplacements la multiplication des offres de transport ça stimule une espèce de créativité de la population par rapport à ses offres pardon oui c'est un avion vous avez raison pardon non c'est un train oui oui non des bikers en train heureusement j'aurais dû regarder mieux l'image donc voilà ça nous pousse finalement à reposer un petit peu ça nous pousse un petit peu à reposer les fondamentaux et c'est là qu'on arrive sur la question de la motilité parce que la notion de motilité précisément elle permet c'est pour ça qu'on l'a développée dans le cadre d'un consortium de chercheurs européens il y a maintenant une quinzaine d'années notamment avec une équipe anglaise elle permet justement de repenser cette mobilité à partir des capacités de la population à se déplacer alors peut-être pour introduire la motilité peut-être dire d'abord une chose qui est vraiment importante c'est que en fait quand on travaille sur la mobilité il y a un peu trois insatisfactions comme chercheur là je reprends ma casquette un peu de chercheur théoricien une première insatisfaction c'est quand on parle de mobilité en général c'est pour parler de transport c'est pour parler donc de quelque chose qui est activé que l'on peut mesurer et donc pas de quelque chose qui est à l'état de latence ou de potentiel or ce qu'on voit avec les différentes possibilités qui s'offrent à nous la dimension du potentiel elle est absolument essentielle c'est à dire si on se déplace en voiture on ne se déplace pas par d'autres moyens de transport on pourrait le faire donc il y a un potentiel dormant pour autant qu'il y ait une offre et ce raisonnement là on peut le faire de façon très large donc mobilité comme c'est entendu dans beaucoup de travaux et comme c'est défini c'est souvent simplement pour parler de déplacement et c'est quelque chose un phénomène qui est pleinement activé deuxième insatisfaction en fait quand on parle de mobilité c'est pour parler de franchissement de l'espace uniquement et pas tellement de sa dimension sociale et ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu qui s'est perdu en route dans les les premières définitions de la mobilité dans les années 1920-1930 si on pense par exemple à celles qui ont été développées par les chercheurs de l'école de Chicago la mobilité c'était considéré comme un phénomène biface c'était franchir l'espace du franchissement de l'espace associé à du changement social c'est à dire le matin je vais je vais travailler par exemple à l'usine c'était un des exemples que donnait par exemple Parc dans ses travaux je vais à l'usine donc je pars de chez moi monde privé etc et je me déplace pour aller à l'usine quand j'arrive à l'usine je ne suis plus dans mon univers privé je suis un ouvrier et donc j'ai changé de rôle et quand je rentre chez moi c'est associé au déplacement des changements des changements de rôle des changements de fonction et on peut faire le raisonnement à différentes échelles or dans dans beaucoup de travaux finalement cette dimension de la transformation associée au franchissement de l'espace la transformation de soi ou la transformation sociale elle s'est un petit peu perdue donc ça c'est une insatisfaction en tout cas pour le chercheur que je suis et puis troisième insatisfaction la mobilité elle est souvent pensée uniquement en termes de déplacement dans l'espace physique et pas en termes de communication à distance alors après on peut discuter sur les définitions est-ce que la mobilité ça doit inclure la communication à distance et à quelles conditions même en laissant ça ouvert on peut dire qu'en tous les cas la mobilité au vu de comment elle se transforme c'est difficile de comprendre ces choix sans intégrer cette dimension-là d'où finalement cette idée de reposer un petit peu les fondamentaux et tiens ça avance plus ah voilà et d'inventer un mot de faire cette faute de frappe qui vaut ce qu'elle vaut mais là moi j'ai envie de vous dire c'est comme les chiffres de tout à l'heure les concepts il ne faut pas complètement les prendre au sérieux les concepts ils ont un intérêt qu'ils nous aident à réfléchir le chiffre de tout à l'heure il me semble qu'il fait sens quand on dit il y a une majorité de la population française qui dans un monde idéal aspirerait à se déplacer autrement qu'en voiture uniquement dans sa vie quotidienne c'est un résultat qui est important qui est intéressant est-ce que c'est 58% 56% ou 49% en le fond c'est un petit peu égal là pour l'exercice conceptuel que je vous propose c'est un petit peu le même exercice c'est-à-dire que revoir la conception de la mobilité ça n'a de sens que si la nouvelle conception elle nous permet elle a des valeurs elle a des vertus heuristiques c'est-à-dire qu'elle permet de dire des choses nouvelles de voir les phénomènes que l'on traite sous un angle nouveau donc alors je vous présente peut-être rapidement ce modèle donc l'idée c'est de partir de la motilité motilité c'est un mot qui vient de la biologie pour parler de l'aptitude à se mouvoir donc aptitude à se mouvoir que l'on peut mesurer à l'échelle individuelle mais qu'on peut aussi mesurer à l'échelle d'un acteur en Suisse la motilité des entreprises multinationales c'est un vrai sujet de recherche comme vous pouvez imaginer l'optimisation fiscale peut être considérée d'une certaine manière comme une forme comme renvoyant à une aptitude à se mouvoir d'une entreprise pour minimiser par exemple les impôts qu'elle paye donc je donne juste cet exemple pour vous dire ça peut aussi s'appliquer à d'autres niveaux que le niveau de la personne donc aptitude à se mouvoir qui est défini par un portefeuille d'accès personnel dont on dispose donc typiquement est-ce qu'on a est-ce qu'on a accès à l'automobile est-ce qu'on a accès à proximité de chez soi à des transports en commun est-ce qu'on a accès à un vélo etc mais ça concerne également des compétences alors la compétence tarte à la crème c'est j'ai une voiture dans mon garage mais j'ai pas le permis de conduire je sais pas conduire donc je peux pas l'utiliser donc évidemment les modes de transport l'utilisation des modes de transport est associé à des compétences mais ça va beaucoup plus loin que ça c'est aussi des compétences organisationnelles c'est imaginer dans le temps et dans l'espace si on prend l'exemple de la vie quotidienne des programmes d'activité est-ce qu'on arrivera à être à l'heure est-ce que ce sera vivable est-ce qu'on sera très fatigué est-ce que ce sera agréable etc donc l'univers des compétences et puis l'appropriation qu'on a aussi dans d'autres versions du concept appelé la dimension plus projectuelle c'est de se dire on a des envies il y a des choses qu'on aime faire il y a des choses qu'on n'aime pas faire on peut détester prendre les transports publics parce qu'on ne supporte pas la promiscuité les odeurs et autres ou on ne supporte pas de prendre les transports publics parce qu'il faut attendre on déteste conduire parce que finalement je ne sais pas on a eu une expérience on a eu un accident qui nous a un petit peu traumatisé ou simplement qu'on n'aime pas la prise de risque que ça implique donc indépendamment des accès dont on dispose on peut avoir effectivement on a des préférences vous voyez que j'ai mis des flèches entre ces trois composantes en fait c'est assez difficile de les séparer complètement souvent par exemple quand on a voilà si on si on a horreur d'utiliser les transports en commun il y a peu de chances qu'on habite à proximité immédiate d'une station de métro c'est à dire ce moyen de transport ne va probablement pas entrer dans le choix résidentiel directement donc peut-être que par hasard on pourra se trouver dans cette situation mais donc voilà tout ça pour vous dire ces trois ces trois composantes sont assez fortement en relation les unes avec les autres et font d'une certaine manière système cette motilité qui constitue une ressource ou un capital de mobilité elle se transforme en déplacement c'est à dire que suivant ce qu'on a à faire nos projets les contraintes auxquelles on est soumis on se déplace mais elle reste en bonne partie à l'état de latence et ces déplacements on peut les qualifier en termes de mobilité en fonction en fonction du nombre de kilomètres que l'on parcourt donc du franchissement de l'espace mais aussi en fonction de la quantité de changements qu'ils occasionnent donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne ce système là j'ai passé un petit peu de temps à vous l'expliquer parce que alors non seulement parce qu'il est dans le titre de l'exposé mais voilà parce que je pense que par rapport aux exemples que je vais donner par la suite c'est sans doute c'est sans doute important peut-être d'en avoir une vision un petit peu précise la motilité la motilité on le voit à travers des travaux qu'on a pu mener sur la question c'est en train de devenir ou c'est devenu une ressource essentielle pour l'insertion sociale avec cette capacité à se mouvoir ce capital de mobilité finalement on est plus ou moins capable de répondre à l'injonction à la flexibilité que j'évoquais tout au début de cet exposé on peut aussi avoir une capacité plus ou moins forte alors j'écris décoller la quantité de franchissement de l'espace et de changements que produisent les choix de mobilité pour vous donner juste un exemple quand admettons vous êtes étudiant en architecture à Toulouse et puis vous trouvez vous trouvez du boulot après quelques mois de chômage à la fin de vos études dans un excellent studio d'architecture qui est à Bordeaux bon Bordeaux c'est quand même pas la porte à côté il y a de fortes chances que dans ce cas là vous preniez le boulot pour peu qu'il soit à durée déterminée que vous preniez le boulot et que vous trouviez une solution de multirésidence pour garder vos attaches à Toulouse trouver une chambre chez un ami ou une solution qui est à peu près jouable qui vous permet de ne pas passer trop de temps à vous déplacer dans la vie quotidienne qui ne coûte pas trop cher et qui vous permet finalement de combiner l'espace et le nouveau job donc cette capacité à finalement avoir des stratégies par rapport au franchissement de l'espace et aux mobilités sociales est quelque chose qui est absolument central en termes de ressources de mobilité et puis ce qu'on voit c'est que finalement on a affaire à une capacité qui est très inégalement répartie dans la population et qui est fortement typifiée c'est-à-dire qu'on peut avoir des types de motilités très différents certaines personnes ont une capacité à se déraciner d'un endroit pour aller s'enraciner ailleurs donc à déménager qui est très forte d'autres ont au contraire une grande capacité à essayer de combiner des localisations distantes en utilisant au maximum les temps de déplacement pour développer des activités en ayant véritablement des stratégies c'est ce qu'on appelle les mobilités ce qu'on a appelé les mobilités réversibles on peut imaginer des motilités qui combinent la capacité de se déraciner et de s'enraciner ailleurs avec ces mobilités réversibles donc on voit qu'on a une assez grande diversité de types donc là il y a tout un domaine de recherche qui s'est développé notamment en sociologie en disant cette capacité à se mouvoir finalement c'est devenu une ressource essentielle dans la carrière professionnelle c'est devenu une ressource essentielle pour gérer sa vie quotidienne le lien entre vie privée et vie professionnelle les choix de localisation résidentielle les solutions résidentielles que l'on trouve dans un ménage etc. maintenant peut-être ça c'était un peu la séquence théorique peut-être pour revenir sur des choses un peu plus concrètes au-delà de ces considérations assez générales que permet de montrer le modèle de la motilité par rapport aux questions de mobilité urbaine et de mobilité quotidienne et bien finalement elle montre une chose qui nous semble essentielle qui est que finalement quand on est confronté à une situation de choix entre différentes solutions de mobilité on a tendance à systématiquement à systématiquement retenir la solution la plus réversible qui est accessible donc là je vous ai mis la définition de la réversibilité selon le ferb donc c'est l'idée finalement l'idée de réversibilité c'est de faire en sorte que ça ait le moins d'impact que notre mouvement ait le moins d'impact possible sur notre vie et donc pour revenir sur ce que je vous disais juste avant ça signifie que tant que faire se peut et c'est plus fort parmi les jeunes générations que parmi les personnes plus âgées et bien on va finalement chercher à garder ces ancrages le plus possible à éviter de déménager à éviter de se déraciner de se réenraciner ailleurs on va utiliser les potentiels de vitesse qui sont offerts par les systèmes de transport et de communication à distance pour essayer de concilier les contraintes spatiales dans la vie quotidienne donc ça ça se traduit par une augmentation de la pendularité ça se traduit par une augmentation de la de la multirésidence et c'est devenu un espèce de un espèce de peut-être de principe organisateur de la de la de la mobilité quotidienne donc ce ce résultat général je crois qu'il a un certain nombre de conséquences sur lesquelles je voulais revenir pour terminer mon exposé qui sont extrêmement qui sont extrêmement concrètes la première c'est que on constate dans le dans l'utilisation des différents moyens de transport une croissance de l'importance du confort dans les dans les dans les entre guillemets choix modaux moi j'aime pas ce terme de choix modal mais utilisons-le je pense que c'est le plus simple disons le confort dans le choix modal prend de l'importance au détriment de la minimisation des temps de déplacement et ça c'est quelque chose qui est absolument qui est absolument essentiel c'est à dire que on voit apparaître lorsqu'il y a plusieurs offres de transport par exemple si vous pouvez aller travailler vous avez 40 km à faire pour aller bosser vous avez l'autoroute voilà vous prenez si vous prenez la voiture ça met trois quarts d'heure et puis vous avez aussi le train associé au métro puis ça vous met une heure dix admettons et bien ce qu'on voit dans une situation de choix de ce type de plus en plus de gens choisissent la solution train plus métro plutôt que la conduite de l'automobile parce que dans le train et dans le métro pour autant qu'il y ait en particulier dans le train un confort suffisant il est possible d'utiliser son temps et donc voilà de vaquer à d'autres occupations et ça c'est évidemment quelque chose d'absolument d'absolument essentiel alors moi je voulais vous l'illustrer par un exemple extrêmement concret d'une recherche qu'on a eu enfin d'une expertise qu'on a menée pour les transports publics Genevoix il y a quelques années et qui nous a fait prendre conscience de cette importance du confort là vous avez deux réseaux de trams ça c'est le réseau de trams à Genève tel qu'il a été exploité jusqu'en 2011 où vous voyez sur chaque axe vous avez plusieurs lignes et donc là par exemple vous avez la ligne 14 et la ligne 16 la ligne 16 par exemple elle fait comme ça et la 14 vous voyez elle voilà donc en gros c'est un réseau où vous n'avez pas à changer de moyens de transport au centre-ville puis c'est un réseau où depuis la gare centrale vous avez pratiquement des trajets directs en tram sur toutes les branches à peu près partout ce réseau il était extrêmement difficile à exploiter parce que vous imaginez il suffit qu'il y ait un tram en retard pour qu'après les lignes se croisent enfin c'était vraiment je pense que c'était un enfer au niveau de l'exploitation et donc quand il y a eu la mise en service de cette branche là en décembre 2011 la branche de Bernay le système donc ça aurait rajouté encore une branche ici il aurait fallu inventer encore deux ou trois lignes pour le pour le pouvoir exploiter le réseau de façon maillée pour assurer les trajets directs aux principales destinations et donc le système d'exploitation a été modifié et on est passé à un système plus classique où il y a une ligne par axe sauf sur cet axe là où il y en a deux c'est l'axe le plus fort et en fait ce réseau là alors même qui permet des gains de temps assez importants parce que ça a permis d'accélérer les lignes parce que voilà il y avait des temps de croisement aux principaux pôles d'échange qui étaient assez importants donc il y a eu toutes sortes de calculs qui ont été faits quand on calculait les gains de temps finalement tout le monde avait quelque part intérêt à ce réseau là mais ce réseau il a suscité il a suscité des manifestations absolument invraisemblables qui ont débouché sur le fait qu'on nous a confié une expertise pour essayer de comprendre pourquoi il n'était pas accepté et en fait ce dont on s'est rendu compte en l'analysant c'est que au niveau de sa conception on n'était pas assez d'un système comme le réseau qu'on peut avoir à Zurich où sur chaque ligne ça c'est le ça c'est le réseau des trames du S-Bahn-Zurich c'est assez dense mais ce que je vous le montre tout simplement pour vous dire sur chaque ligne vous avez chaque fois un double axe donc c'est un réseau au niveau des trames qui est relativement lent avec des vitesses commerciales de l'ordre de 14 à 16 km heure mais vous avez toujours pratiquement très souvent du trajet du trajet direct donc on est passé de ce système là qui a été exploité aussi à Genève à un système un peu comme on peut avoir à Bordeaux avec des lignes individuelles le problème c'est que ce réseau bordelais l'image n'est pas bonne mais bon vous connaissez le réseau de trames de Bordeaux le réseau bordelais il a évidemment des vitesses commerciales beaucoup plus élevées et donc on n'est pas à 14, 15 ou 16 km heure comme à Zurich on est plutôt autour de 20 21 ou 22 km heure et donc dans ces conditions là si le trajet n'est pas direct on accepte de changer ça pose pas de problème particulier sauf qu'à Genève si on revient à ce réseau là là on est sur un réseau qui est en moyenne à 14,5 km heure et puis là on a un tout petit peu amélioré la vitesse commerciale on arrive à 15 km heure mais donc on enlève le trajet direct mais sans offrir le confort et donc sans offrir la vitesse et donc c'est quelque chose qui est assez mal accepté alors en plus sur ce sur ce nouveau réseau ce qui se passe c'est comme je vous le disais on a on a un allongement des temps des distances de pendularité c'est qu'on a de plus en plus de gens qui viennent qui arrivent à la gare ici centrale et qui ont déjà fait trois quarts d'heure de train ils viennent de Lausanne ils viennent de Montreux et de je ne sais où ils arrivent à la gare Cornavin avec l'ancien réseau ils attendaient cinq minutes puis ils se mettaient dans un tram puis ils arrivaient directement à leur destination avec ce réseau là bien souvent ils ont encore un changement de ligne donc il y a encore une perte de confort donc vous voyez ça nous a ça nous a vraiment frappé de voir que cette modification de réseau qui paraît bien anodine on a même l'impression dans une logique d'ingénieur que c'est une optimisation du système et bien elle a été très mal très mal acceptée parce que finalement ce qui la motivait c'est à dire la minimisation des temps de déplacement a été a été combattu par le fait que ça correspond à une perte à une perte de confort parce que ça rajoute des changements de ligne sur un système qui est qui est relativement lent et saturé là je vous ai mis une image comme ça vous verrez même en Suisse il y a des manifestations rendez-nous notre tram 13 la liaison directe entre Carrouge et Cornavin il y en a eu plein les journaux pendant des décennies et puis pendant des décennies pendant une année pratiquement et le le gouvernement cantonal Genevois s'est s'est cassé les dents sur ce sur cet objet et l'ancien réseau a été partiellement remis en service donc vous voyez c'est voilà ça a l'air complètement anecdotique mais vous voyez je pense il y a 10 ans ces considérations il y a 10-15 ans ces considérations n'auraient pas ne seraient pas arrivées on est face à un changement de paradigme deuxième pardon vous avez étudié le réseau de Montpellier non non j'ai pas étudié le réseau de Montpellier je finis peut-être après on pourra débattre j'en ai plus pour très très long deuxième deuxième chose premier aspect que révèle une approche par la motilité c'est cette importance croissante du confort dans les choix modaux deuxième deuxième aspect alors l'importance du potentiel d'accueil d'un territoire à des modes de vie différents je vais tout de suite l'illustrer parce que c'est peut-être le plus simple là je vous ai mis une carte carte de France c'est une des personnes qu'on a interrogé dans le cadre de l'étude sur les grands mobiles le programme de recherche européen dont je vous ai déjà montré plusieurs illustrations c'est quelqu'un qui habite à Lyon et à qui on a fait dessiner finalement sa France en termes de carrière professionnelle donc ça c'est son milieu local ça c'est l'ère dans laquelle il envisage de pouvoir être pendulaire de longue distance a priori plutôt en TGV éventuellement en voiture et puis ça c'est l'ère dans laquelle il envisagerait d'être multi-résident c'est à dire de prendre un pied à terre dans l'agglomération dans laquelle il travaille et de revenir le week-end sachant que c'est quelqu'un qui vit en famille où il y a deux actifs etc et donc j'illustre cette question du potentiel d'accueil avec cette carte parce que finalement vous voyez que son territoire il est assez étendu parce que finalement le territoire français est extrêmement bien équipé en mode de transport rapide et confortable et en particulier avec avec le TGV donc il y a il y a un lien entre voilà entre ces aptitudes à se mouvoir et puis évidemment le contexte dans lequel ça se situe à une autre échelle là je vous ai je vous ai mis deux deux cartes d'agglomération suisse là vous avez un gradient entre la périphérie de Berne et le centre-ville qui est ici et là vous avez la même chose entre la périphérie de Lausanne et le centre-ville les traits qui sont représentés donc le le premier cercle orange c'est une accessibilité transport collectif plus marche à 25 minutes et le cercle rouge c'est à 35 minutes donc et c'est pris depuis cette localité périurbaine qui s'appelle Mosédorf là-bas bon elle ne s'est juste pas sur la carte ça s'appelle Vuflan la ville voilà c'est une petite localité qui est à peu près à la même distance ce qu'on voit sur cette carte ça c'est l'accessibilité donc côté bernois vous voyez que en 25 minutes depuis Mosédorf on a accès au quartier de la gare de Berne et en 35 minutes à l'ensemble du centre-ville où sont localisés la plupart des emplois à Lausanne vous voyez que c'est beaucoup moins évident on n'arrive même pas jusqu'au centre-ville dans les dans les dans les 35 minutes qu'est-ce qui est différent ce qui est différent c'est l'accessibilité ferroviaire ici vous avez un axe ferroviaire extrêmement fréquent cadencé au quart d'heure là où vous avez une offre ferroviaire maintenant elle s'est améliorée mais à l'époque où on avait fait l'analyse c'était en 2013 qui était assez assez lacunaire pas nécessairement direct et donc ici en termes de potentiel d'accueil des accessibilités il est il est possible d'habiter dans un milieu périurbain vous voyez c'est une petite localité on voit bien que c'est essentiellement de la maison individuelle du périurbain en n'étant pas très dépendant de l'automobile quand vous habitez Moseldorf bon voilà en 35 minutes ou en 25 minutes vous êtes au centre de l'agglomération vous avez accès à l'agglomération avec les transports en commun et donc ça évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié ça veut dire concrètement que les ménages qui habitent ici sont globalement pas multimotorisés une voiture ça suffit donc en termes en termes de pouvoir d'achat évidemment c'est pas du tout c'est pas du tout neutre donc l'équipement l'équipement du du territoire en 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 moyen de transport le potentiel d'accueil qu'il offre pour mener une vie des des modes de vie différents est très important ici vous pouvez vous pouvez habiter à Mossedorf en vous basant en basant votre mobilité sur sur les transports en commun ou sur la voiture de façon de façon assez indifférenciée là-bas vous êtes dépendant de l'automobile il n'y a pas tellement le choix c'est la situation classique qu'on connaît beaucoup en France aussi donc on voit que là il y a un élément qui est qui est extrêmement intéressant et qui et qui rend ces localisations particulièrement désirables parce que avoir la campagne sans avoir la dépendance à l'automobile c'est évidemment quelque chose de très de très séduisant donc c'est un deuxième aspect qui a permis de mettre en évidence voilà le modèle de la motilité troisième troisième modèle vous voyez que c'est des choses troisième aspect c'est des choses qui se qui se qui se qui se qui se renforcent on est parti du confort potentiel d'accueil qui nous amène vers les systèmes de transport collectif on voit que il y a la nécessité peut-être d'avoir un véritable système de transport alternatif à la voiture pour que la population ait une 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 motilité une motilité très très développée et là pour illustrer ce ce propos je voulais vous montrer peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu c'est une étude prospective qu'on avait menée pour la SNCF il y a maintenant bientôt quatre ans dans le cadre de la COP21 où c'est des c'est des scénarios d'évolution de la mobilité à l'horizon 2050 bon il y en a donc c'est des scénarios qui sont qui sont basés sur disons l'idée c'est de dessiner des sociétés du futur cohérentes à partir d'un certain nombre de signaux faibles qu'on peut identifier dans la société française actuellement donc il y a trois scénarios vous voyez ultra mobilité alter mobilité proxy mobilité avec des slogans dessous les services de com de la SNCF sont passés par là mais ce que je voulais vous montrer c'est juste une chose c'est quand on quand on quand on chiffre ces scénarios en termes de répartition modale et de volume de trafic on arrive à ce à ce résultat qui est qui est tout à fait intéressant alors que le premier scénario c'est quand même un scénario qui est très orienté vers la grande mobilité et la mobilité individuelle dans les trois dans les trois cas la part des kilomètres parcourus réalisés en automobile baisse alors pas en volume on est d'accord là c'est en pourcentage en volume par rapport à 2013 qui est l'année de référence là on a une forte augmentation mais en pourcentage malgré tout vous voyez que que ça baisse et ça illustre je crois une nécessité aujourd'hui on a de la peine à penser la mobilité de demain même en prenant des hypothèses assez fortes sans des systèmes de transport alternatif à la voiture qui sont qui sont qui sont puissants et c'est lié justement peut-être à cette à cette aptitude à se mouvoir ou cette motilité qui s'oriente quand même assez de façon assez forte aussi vers ces autres ces autres moyens de transport et j'en arrive au dernier point que je voulais développer et ça fera peut-être un petit clin d'œil sur Toulouse parce que je sais que c'est des questions qui sont en débat ce qu'on voit alors là je reprends l'exemple suisse ce qu'on voit c'est que dans ces systèmes alternatifs à la voiture et ça on le voit très bien en utilisant la motilité comme analyseur et bien finalement la colonne vertébrale de ces systèmes de ces systèmes altermobiles est le train plus que tout autre moyen de transport là vous avez l'évolution pour la Suisse en kilomètres parcourus depuis les années 90 vous voyez des différents moyens de transport vous voyez que les transports publics ont augmenté donc c'est des chiffres qui sont tirés des enquêtes nationales transports la dernière date de 2015 il y en aura une l'année prochaine vous voyez que le transport individuel motorisé stagne et que les transports publics augmentent dans les transports publics ce qui les fait augmenter concrètement c'est l'utilisation du train et uniquement l'utilisation du train et ça c'est quelque chose que vous connaissez aussi parce que si on prend les données du CRMA sur l'évolution de la mobilité urbaine depuis une vingtaine d'années on voit que les transports publics urbains en France ils ont beaucoup de peine à gagner des parts modales ils gagnent un point de temps en temps je ne sais pas à Lyon on a dû passer de 18 à 20% mais c'est vraiment au forceps au prix d'investissement extrêmement fort en Suisse c'est la même chose le réseau de tramway Genevois qu'on a vu tout à l'heure en 15 ans on a construit je crois 30 ou 35 km de ligne la répartition modale à l'intérieur de la ville elle est restée à peu près similaire ce qui fait ce qui transforme ce qui transforme les pratiques modales c'est véritablement le train et en particulier là je vous ai sorti des chiffres récents l'évolution récente de la pendularité en Suisse qu'on a de plus en plus de gens qui travaillent dans une autre commune que celle où ils résident vous voyez qu'on est à 70% de la population active qui réside dans une autre commune qui travaille dans une autre commune que celle où elle réside contre 57% en 2000 46% en 90 entre entre 2000 et 2018 on a une forte augmentation de la pendularité de longue distance c'est à dire voilà les déplacements de 50 km et plus qui font maintenant 11% des déplacements pendulaires on a 11% des actifs qui travaillent à 50 km ou plus de son domicile et quand on regarde l'évolution de la répartition modale et bien on voit qu'en 2018 on a 30% des actifs qui utilisent les transports publics pour aller travailler contre 23% en 2000 et que pratiquement l'entier de ce passage de 23 à 30 est imputable aux pendularités de longue distance et en particulier aux trains et donc là on est voilà ça montre je crois que ce qui est le moteur de l'utilisation des transports en commun la colonne vertébrale de ces offres beaucoup plus que des réseaux qui sont finalement qui desservent des territoires relativement restreints c'est ces offres ferroviaires ces offres ferroviaires ça on le voit on le voit par exemple avec l'exemple de Genève en plus elles offrent des possibilités de report modale sur la marche qui sont extrêmement fortes là vous avez à Genève il y a une liaison ferroviaire urbaine qui va être mise en service en décembre prochain là vous avez Anne-Mains ici là vous avez la gare principale donc c'est peut-être certains d'entre vous connaissent certains dans ce projet c'est le projet du SEVA avec le réseau Léman Express là vous avez les cinq gares situées sur territoire suisse avec un rayon de 800 mètres autour des gares vous voyez que vous avez une bonne partie finalement de l'agglomération genevoise dense qui est dans ces 800 mètres autour des gares et quand on regarde là j'ai fait un zoom sur une des gares la gare de Chênebourg et bien finalement dans un rayon de 800 mètres 800-900 mètres vous voyez que on a on a un certain nombre d'équipements de rangs de rangs métropolitains qui sont qui sont accessibles et qui sont accessibles à pied et donc ce qu'on voit ce qu'on voit très bien dans les évolutions que je vous ai présentées juste avant au niveau de la de la pendularité c'est que associé à l'utilisation accrue des transports publics pour aller travailler il y a aussi une utilisation accrue de la marche avec un report assez important sur sur la marche et ça c'est aussi quelque chose qui est qui est permis par par le train et puis enfin pour terminer avec le train troisième opportunité qu'offre le train et ça permet de reboucler sur la question du potentiel d'accueil du territoire ça c'est tiré d'une thèse de doctorat qui a été menée à l'EPFL par une urbaniste que j'ai co-dirigée avec la professeure Inès Lamunière ça c'est l'axe ferroviaire principal entre Genève et Zurich et Saint-Gal et elle a travaillé sur une toute une série de friches ferroviaires qui sont situées à proximité immédiate de gares le long de cet axe et elle a identifié pour chacune de ces friches ferroviaires un profil d'urbanisation possible c'est à dire qu'autour des gares il est effectivement possible les gares en Suisse sont un petit peu comme les gares en France c'est à dire que souvent il y a un potentiel d'urbanisation dormant qui est extrêmement fort à proximité immédiate et donc ce que représentent ces formes c'est chaque fois c'est des programmes c'est une représentation graphique je vous renvoie à la thèse si ça vous intéresse mais voilà donc ce que je voulais dire par là c'est qu'autour du ferroviaire beaucoup plus qu'autour des transports publics urbains il est possible effectivement de structurer de développer toute une armature une armature territoriale j'en arrive à ma conclusion alors je vous ai montré j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé je vous ai vous avez vu toute une j'ai essayé de faire un espèce de voyage à travers ces transformations de la mobilité en essayant d'être assez assez concret sur un certain nombre de constats qu'on a pu faire en utilisant la notion de motilité fondamentalement ce que ce que montrent ces travaux c'est qu'on a sans doute besoin de de changer de paradigme c'est à dire que les les affirmations qu'on a tous qu'on a tous dans la tête dont vous avez certaines là sous les yeux sans doute sont remises en question par les évolutions actuelles en tout cas en tout cas en partie la densité et la compacité contraignent tout donc on ne peut pas faire grand chose pour changer le système automobile les autoroutes ont un effet structurant qui dessine les dynamiques territoriales ça aussi c'est quelque chose qu'on entend très très souvent sauf que ce qu'on voit c'est que voilà s'il y a des alternatives à la voiture une partie assez facilement il est possible de détourner une bonne partie des pendulaires de l'utilisation de la voiture pour cause de perte de temps que ça occasionne au niveau de la conduite la territorialisation des institutions produit ou empêche le changement ça c'est un argument que j'ai très très souvent entendu entendu en France mais quand vous regardez les évolutions de la mobilité les plus fortes elles échappent assez largement à la territorialisation des institutions les pendularités de longue distance elles ne s'arrêtent pas aux limites des régions au contraire j'entends il y a quand même un jeu à ce niveau là qui est très très fort les cultures locales rendent possible ou impossible certaines décisions moi j'ai très souvent entendu on me dit à Genève ça c'est impossible à Zurich ça c'est impossible vous ne pensez pas à Marseille les gens sont comme ci ils sont comme ça en fait on voit qu'on est dans un système qui est assez mouvant avec des transformations assez rapides des mentalités et des modes de vie et j'ai envie pour terminer de vous dire simplement rien n'est sans doute impossible à Toulouse la question c'est peut-être de savoir ce qu'on a envie de faire merci à Vincent pour cette présentation on va passer maintenant au second temps de la conférence à savoir les questions du public vous êtes très nombreux et nombreuses ce soir donc je vais faire circuler le micro dans la salle en essayant de respecter l'ordre dans lequel vous lèverez la main moi je prends des notes comme ça on va faire une première salve des questions peut-être et puis quand vous vous sentez prêt à répondre on vous redonne la parole alors qui veut se lancer bonsoir bonsoir je commence par une question toute bête et c'est très très facile d'y répondre est-ce que parc ça fait ça a donné parking parc ah parc non c'est un auteur et c'est pas de là que vient le mot parking non je pense pas merci Robert Ezra dans vos réflexions vous semblez ignorer les effets du covoiturage bonjour merci pour votre présentation je travaille pour la SNCF en ce moment donc je suis aussi pro-ferroviaire mais il y a quand même des différences entre la France et la Suisse notamment la Suisse c'est quand même un territoire beaucoup plus petit plus densément peuplé et quand même très très bien malimaillé au niveau du ferroviaire du coup est-ce que vos remarques sont quand même équivalentes pour la France ou est-ce qu'il y a une petite nuance à apporter tu fais les différences entre les deux pays en France le trait est présenté comme un gouffre financier quelle est la part du subventionnement public en Suisse par rapport à la France est-ce que c'est le même ou pas vous m'arrêtez quand vous voulez moi je prends des questions alors on peut peut-être encore en prendre une bonjour merci beaucoup pour votre intervention question de la part d'une sociologue qui travaille aussi sur les mobilités et qui s'intéresse à la précarité énergétique dans la définition de la motilité il me semble que on pourrait également introduire la notion de budget et de fait compte tenu du budget dont on dispose on est plus ou moins mobile et on est face à des mobilités soit choisies soit contraintes merci de nous éclairer sur ce sujet peut-être je peux reprendre il y a encore une question il y en a encore plein oui mais alors prenons-en encore une et puis après sinon après ça va être difficile de perdre le fil bonsoir moi j'ai une question sur le télétravail le télétravail aujourd'hui permet donc de diminuer le nombre de déplacements par semaine par exemple mais d'un autre côté il peut engendrer une incitation à habiter plus loin puisqu'on diminue le nombre de déplacements donc je voudrais savoir comment vous établissez le bilan du télétravail par rapport à la mobilité ok allez je vous propose de reprendre la parole peut-être commencer il y a deux remarques sur le ferroviaire je vais peut-être commencer par la question du gouffre financier et ça permet de revenir tout de suite sur la question des différences peut-être dans l'appréhension du ferroviaire entre la Suisse et la France en Suisse le transport public est considéré comme un service de base au même titre que l'eau et l'électricité donc en fait ça signifie concrètement la loi la loi Suisse sur l'aménagement du territoire définit que toute localité tout lieu habité par 100 personnes au minimum doit être desservi trois fois par jour au minimum et à partir de là non mais ce qui est intéressant à partir de là on ne se pose pas la question de savoir combien ça coûte c'est à dire c'est considéré comme on ne va pas se poser la question de savoir si équipé en réseau d'eau et en réseau d'électricité ça coûte cher c'est considéré comme un service de base donc ça veut dire que les chemins de fer suisses ils sont financés par les caisses générales de la confédération donc il n'y a pas un mécanisme financier dédié ça c'est peut-être un premier élément deuxième élément sur la différence alors oui en Suisse le ferroviaire a toujours gardé peut-être une importance qu'il a perdu en France moi j'ai le sentiment qu'on est à un tournant en France c'est à dire où on investit très fortement dans le rail où le réseau disparaît en bonne partie il est dans un état de détérioration qui est quand même assez préoccupant et je ne suis pas certain que les budgets qui aient été avancés pour le maintenir soient suffisants très largement pas donc la question pour moi c'est au-delà de la question purement financière c'est finalement une question de choix de société c'est à dire on peut couvrir un territoire d'autoroute ça coûte extrêmement cher c'est vrai que le ferroviaire est cher aussi mais je pense que c'est un c'est un choix de société après en ce qui concerne les déficits d'exploitation donc les les chemins de fer suisse sont évidemment déficitaires comme je pense qu'il y a pas mais ils ont un taux de couverture des charges qui est tout à fait honorable il faut dire qu'ils sont extrêmement utilisés je crois que la Suisse derrière le Japon le pays au monde où le train est le plus utilisé je veux pas vous citer de chiffres de déficit d'exploitation de taux de couverture des charges si ça vous intéresse je peux les retrouver assez facilement peur de dire des bêtises sur la précarité énergétique il y a une chose que je trouve fascinante alors là c'est plus des réflexions effectivement de sociologues c'est de voir que la motilité c'est pas un capital qui suit de façon linéaire le capital économique et le capital culturel et ça peut notamment être l'arme des petits parfois cette capacité finalement à trouver des solutions peu énerguses pour se déplacer donc là il y a quelque chose que j'ai envie vraiment d'approfondir alors qu'il nous éloigne des questions de transport mais moi qui me semble absolument essentiel c'est quelque chose qui est tout à fait ambivalent et ça demanderait vraiment à être approfondi concernant le télétravail bon je pense que clairement le télétravail si on reprend l'idée de réversibilité ça permet d'aller travailler d'éviter de déménager où ça permet d'aller habiter encore plus loin de son lieu de travail récemment il y a une grande entreprise à Genève qui a introduit le télétravail pour toute son administration et une année après ils nous ont demandé une expertise sur la question parce qu'il y avait 20% de la population active qui avait déménagé en s'éloignant de l'entreprise au point où ça commençait à poser ça commençait à poser des problèmes parce que voilà la possibilité de télétravailler était tellement utilisée que finalement il y avait finalement un problème de cohésion même à l'intérieur de l'entreprise et puis comme cette entreprise est en plus extrêmement sensible à des questions d'empreintes environnementales ils avaient fait quelques petits calculs et ils s'étaient rendus compte que le télétravail loin d'avoir d'avoir résolu d'avoir amélioré l'empreinte l'empreinte carbone ce qui était ce qui était finalement l'hypothèse qu'ils avaient privilégiée au départ avait détérioré la situation les effets du covoiturage le covoiturage ça reste quand même extrêmement marginal dans la mobilité quelques pourcents alors ça marche ça marche bien si on prend si on prend blabla car pour du déplacement occasionnel sur du déplacement domicile travail déplacement de la vie quotidienne on n'a pas encore trouvé le bon modèle si tant est qu'il existe donc voilà il y a sur des déplacements j'ai connaissance de plusieurs études sur des déplacements transfrontaliers entre le Luxembourg et la France et entre la Suisse et la France où on a essayé de privilégier le covoiturage c'est pas absolument évident bonjour je voudrais savoir si la loi mobilité qui va sortir en France pour vous va créer de la norme sociale au delà de l'aspect financier etc bonjour je voulais savoir ce que vous pensez de la gratuité des transports urbains j'ai vu que Dunkerque avait investi notamment dans les BHNS et voilà ils ont rendu le transport gratuit depuis quelques mois donc je voulais savoir si vous avez des retours sur ça et quels financements du coup sont mis derrière et voilà quels sont les impacts un peu économiques à un peu plus long terme merci bonsoir une autre différence de taille entre la Suisse et la France c'est l'adhésion à l'Union Européenne oui voilà et particulièrement à la zone euro or on sait que depuis des années notamment la Commission Européenne ne cache pas son souhait de libéraliser et d'ouvrir à la concurrence les services collectifs vous disiez tout à l'heure que c'était déficitaire en Suisse mais justement le but d'un service collectif c'est de ne pas être rentable puisqu'il satisfait l'intérêt général donc est-ce que ça pose pas un problème que d'ouvrir à la concurrence les services collectifs et de les libéraliser en particulier le ferroviaire je vous remercie bonsoir merci pour votre intervention je voulais vous demander si en Suisse il y a beaucoup de chemins de fer locaux qui appartiennent aux cantons notamment et le fait que ces chemins de fer appartiennent ont une propriété et une gestion de l'infrastructure qui sont très proches du local ça permet de mieux répondre aux besoins des usagers et de redonner des capacités donc de motilité aux usagers et de relancer les pratiques du ferroviaire est-ce qu'il y a encore une question ou bien oui ah il y en a encore deux c'est pas une question qui s'adresse à vous mais c'est une question qui me semble importante combien y a-t-il d'élus et d'élus féminines dans la salle s'il vous plaît est-ce que les élus peuvent lever la main s'il vous plaît pardon si vous êtes représentant de l'élu vous pouvez lever la main s'il vous plaît est-ce qu'il y a d'autres représentants des élus dans votre exposé on voit pas bien apparaître alors j'ai mal suivi peut-être la notion de choix bon en France on sait tous qu'il y a un mouvement des gilets jaunes depuis plusieurs mois et ce qui ressort de ce mouvement là c'est qu'il est porté principalement pas que principalement par des gens qui disent n'avoir pas le choix de leur mode de déplacement ils ont aucune autre possibilité alors maintenant c'est évidemment très risqué de dire qu'ils représentent 20% ou 40% de la population mais ce qui les caractérise ces personnes là clairement c'est l'absence de choix et est-ce que alors bien sûr vous nous avez expliqué que beaucoup de choses sont en train de s'assouplir de se déformer de bouger et c'est une bonne chose mais on a l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui n'ont aucun choix et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ? Je vais peut-être commencer par cette dernière question bon j'ai commencé mon exposé en vous montrant ce tableau qui disait en gros que la majorité de la population française souhaitait se déplacer si possible par d'autres moyens de transport que l'automobile ils sont nombreux à ne pas pouvoir le faire ça c'est très clair et c'est là où ça rejoint la question peut-être des choix de société il y a des parties entières du territoire qui sont tout simplement dépourvues de transports en commun des parties extrêmement importantes et moi je pense que ça va poser un problème alors ça pose un problème évidemment aux populations locales mais ça pose aussi un problème au niveau touristique c'est à dire que la France est la première destination touristique au monde et une bonne partie des ménages européens urbains se démotorisent or toute une partie des régions touristiques en France sont très faiblement accessibles par d'autres moyens de transports que l'automobile et donc là est-ce que moi je pense qu'il y a une certaine urgence à se poser vraiment ces questions-là et à y répondre alors je ne sais pas quelle est la bonne solution est-ce que c'est du service de bus est-ce que c'est des solutions plus souples liées au covoiturage liées à de l'autopartage est-ce que c'est c'est sans doute un mix de toutes ces choses mais je pense que je pense qu'il y a une certaine urgence donc non seulement pour répondre à des questions liées au pouvoir d'achat effectivement quand on a des kilomètres et des kilomètres à faire en voiture sur auto-houte parce qu'on n'a pas le choix pour aller bosser pour un petit en allant bosser avec un tout petit salaire c'est absolument pas évident donc ça c'est clair je pense que c'est une très bonne raison pour se poser cette question de la desserte du territoire mais une autre raison c'est aussi cette question touristique elle me semble totalement absente des débats et elle me semble importante alors moi je la vois depuis la Suisse où un certain nombre de stations de montagne font évidemment le choix inverse en disant nous on a la chance d'avoir une bonne desserte donc on va jouer à fond cette carte là et puis en dépit du fait qu'on a des destinations chères on va essayer de capitaliser là dessus en disant venez chez nous vous ne serez pas dépendant de la voiture et vous passerez de bonnes vacances bon donc il me semble que là il y a véritablement un enjeu sur les chemins de fer locaux en Suisse si j'enchaîne là dessus donc effectivement peut-être pour recontextualiser les chemins de fer fédéraux en Suisse exploitent à peu près 60% du réseau ferroviaire national les autres 40% étant exploités par une myriade de petites compagnies locales qui effectivement dans certains cas sont extrêmement proches de l'usager je discutais cet après-midi avec des techniciens sur ce sujet là en donnant l'exemple des chemins de fer du Jura entre la Chaux-de-Fonds et Glovolier c'est une petite compagnie pas très argentée qui a réussi à se maintenir en mutualisant au maximum ses services c'est-à-dire en négociant avec les communes la fin des ramassages scolaires donc tout le monde prend le train sur cet axe et puis en ajoutant des 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 petites haltes des petites haltes sur demande alors évidemment c'est possible c'est un réseau métrique c'est du c'est du petit chemin de fer mais effectivement ça permet d'être ça permet d'être plus proche mais ça c'est peut-être c'est peut-être un petit peu anecdotique parce que ce genre de situation en France existe assez peu il y a quelques lignes métriques locales mais bon il y aurait quoi les chemins de fer corse le train jaune le blanc argent mais ça reste quand même assez marginal mais il y a effectivement il y a effectivement peut-être un voilà un atout à avoir des petites compagnies locales ça me permet d'enchaîner sur la sur la privatisation non mais c'est très difficile de répondre à une question pareille parce que ça dépend tellement de comment comment c'est fait en Suisse les petits chemins de fer dont on parlait à l'instant sont considérés comme des chemins de fer privés alors que c'est pas ils sont privés en ce sens que c'est ils ont une structure voilà souvent de 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 enfin c'est exploité par une société anonyme mais dont l'actionnariat est essentiellement en main publique donc c'est c'est quelque chose ça dépend énormément à mon avis du modèle qui est qui est qui est qui est qui est développé la gratuité des transports urbains bon moi je suis contre je vous donne une position politique c'est quand même déjà très déficitaire les transports publics urbains quand on voit voilà je sais pas si on est à 30 40% de taux de couverture des charges c'est déjà élevé et donc voilà je pense que c'est c'est difficile en tout cas sur des grands réseaux de voilà de militer pour la pour la gratuité en plus alors ça c'est un ça c'est un raisonnement peut-être par rapport à la question du du choix modal ça n'amènera pas alors ça ça résout sans doute des problèmes de liés à la précarité de gens qui pourraient pas se payer l'abonnement mais là on peut peut-être imaginer des systèmes de gratuité ciblés pour des populations précarisées mais ça n'amène à peu près pas un automobiliste supplémentaire sur les réseaux c'est à dire on s'était amusé avec un collègue mathématicien à l'EPFL de travailler sur à partir de quel moment le prix peut-être un facteur de rapport sur un réseau de transport sur un réseau de transport en fait on était arrivé à la conclusion qui nous avait beaucoup amusé on avait été qu'il fallait payer les utilisateurs de la voiture pour prendre les transports publics pour que ce soit efficace puis il fallait les payer assez cher c'est à dire quand vous commencez à faire le modèle et donc ça n'a pas de sens mais la gratuité ne produit à peu près rien dans ces termes là donc il ne faut rien il ne faut rien en attendre loi mobilité normes sociales bon moi je ne connais pas le contenu de la loi de la loi mobilité de la loi mobilité française mais ce que je peux dire c'est que je pense qu'il y a en France actuellement une attente forte pour se déplacer par d'autres moyens de transport que l'automobile ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure et il y a un manque d'alternatives sur des parties entières du territoire voilà quelques non sur juste une remarque il faut que tu développes s'il te plaît Vincent un point sur le changement qui est en Suisse effectivement pour rappeler que sur 4 millions de déplacements dans l'agglomération toulousaine il y a les déplacements dans Toulouse c'est 1,5 million de déplacements il y a 32% en voiture alors que pour les déplacements entre Toulouse et la périphérie ou à l'intérieur de la périphérie là c'est 75% en voiture c'est bien parce qu'il n'y a pas d'alternative y compris qu'il y a des trains mais quand il n'y a des trains dans la journée ou le soir ou le week-end c'est pas vraiment d'alternative j'aimerais que tu nous éclaires tu fasses part de l'expérience de l'étude que tu as faite de comparaison de l'évolution sur une quinzaine d'années je ne sais plus à Berne Lausanne et Genève qui a montré comment les taux que tu montrais souvent les types d'acteurs comment ça avait changé en 15 ans par rapport à l'attractivité notamment des transports en commun et que ça avait permis parce qu'on peut se dire et si on mène une politique plus ambitieuse est-ce que ça permet de faire changer les choses et la comparaison sur trois agglomérations a permis de montrer quand même que les choses avaient énormément changé en 15 ans merci oui bonjour je suis chercheur sur les systèmes de transports intelligents au CRMA et tout au long de votre exposé j'ai pensé à un objet qu'on n'a pas encore évoqué qui est un peu l'objet de mon travail c'est le véhicule intelligent et alors si je sors d'emblée la version navette intelligente qui est plutôt du transport en commun mais le véhicule intelligent individuel est-ce que c'est pas dans votre modèle finalement la promesse d'une motilité accrue pour tout le monde puisque c'est la promesse d'un accès très simple d'une capacité offerte puisqu'il n'y en a plus besoin et du coup est-ce que c'est pas finalement un objet un petit peu satanique qui va tuer le modèle que vous appelez de vos voeux peut-être le train le transport collectif comment vous voyez cet objet-là dans votre modèle un objet satanique ça c'est bien pour aller dans le même sens un autre objet satanique c'est Hyperloop imaginons vous connaissez Hyperloop c'est Elon Musk et donc aujourd'hui Hyperloop est imaginé pour faire du Paris Paris-Tokyo en une heure je dis n'importe quoi mais bon et un architecte il y a un an et demi à peu près a imaginé Toulouse Saint-Godin alors vous ne connaissez peut-être pas mais c'est pas c'est une branche-potille un petit patelin en direction des Pyrénées Toulouse-Saint-Gonin c'est en 10 minutes et je dirais même plus pour les Toulousains aussi on va dire Colomiers ou allez Airbus Airbus Saint-Gonin c'est en 10 minutes est-ce que c'est un peu votre schéma quand même c'est-à-dire que là on n'est pas dans le ferroviaire certes mais bon mais on a des pôles des pôles urbains qui deviennent complètement innovants si je puis dire merci donc on a entendu parler de la Suisse qui est un petit pays où le train fonctionne bien on a parlé de la France où votre vision est assez pessimiste pour l'avenir sur le système ferroviaire est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un ou deux exemples dans la communauté européenne de pays qui auraient réussi à résoudre un peu mieux l'équation oui je voulais juste poser une question par rapport au transport en commun au sens large et par rapport au cadencement de ces transports en commun qui semble-t-il est quand même un des éléments importants et je voulais juste vous donner un exemple que je connais personnellement à Malmö une ville du sud de la Suède la deuxième ville de Suède qui a mis en place un réseau de transports en commun principalement fondé sur les bus et où ils ont un cadencement de cinq minutes entre deux passages quel que soit l'endroit dans la ville et quel que soit pratiquement l'heure et notamment je me rappelle d'un exemple le week-end un dimanche à onze heures du matin où j'ai attendu trois ou quatre minutes le passage d'un bus voilà donc sur la problématique du cadencement de ces transports oui bonjour il y a une donnée dont on a à mon avis on n'a pas du tout parlé c'est tout l'impact pollution écologie la pollution bruit pollution de l'air bon qu'elles sont ça n'a pas l'air vous ne semblez pas prendre en compte ce genre de données qui me paraissent de plus en plus importantes surtout en ville surtout par exemple à Toulouse quelle est votre position sur les péages urbains et est-ce que ça diminue véritablement l'usage de la voiture je pense à Londres ou est-ce simplement un problème je veux dire social vu le coût une dernière question heureusement qu'on se fait mettre dehors à 8 heures sinon dans l'ambiance excusez pardon dans l'ambiance actuelle où on voudrait revitaliser les centres-bourgs les petites villes de 10 000 20 000 habitants ce concept de motilité ne rentre pas du tout dans cette perspective là puisque ça concerne surtout les grands centres urbains et comme en parallèle vous avez une vision assez pessimiste que je partage sur le ferroviaire comment est-ce qu'on pourrait avec la mobilité ou la motilité renforcer l'attractivité de ces petites zones urbaines par quoi commencer par quoi commencer par quoi commencer peut-être le cadencement ça permet peut-être d'agréger après d'autres bon le cadencement si vous regardez l'Europe ferroviaire pratiquement tous les pays européens sont cadencés donc bon la Suisse est cadencée ça on l'a dit l'Allemagne est cadencée la Belgique est cadencée la Hollande est cadencée le Danemark est cadencée l'Italie est cadencée l'Espagne est partiellement cadencée pour moi il y a un mystère français c'est à dire pourquoi pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas alors ça a fait des débats homériques sur la machine infernale du cadence j'ai entendu énormément de choses c'est assez marrant voilà je me souviens d'un cadre de la SNCF qui me disait mais malheureusement monsieur Dieu n'a pas mis les villes françaises à une heure les unes des autres donc faire le cadencement c'est très difficile mais sauf que en Allemagne non plus il n'a pas mis les villes à une heure les unes des autres donc voilà pour moi il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux qui a très probablement à des cultures de l'exploitation ferroviaire qui sont différentes mais il y a peut-être des questions qu'il faut se reposer par rapport à ça sur le cadencement après sur le fond sur ce que ça peut apporter ou pas si vous cadencez juste une offre ferroviaire bon ben ça va avoir un effet de réseau sur cette offre ferroviaire mais là où vous démultipliez vraiment l'intérêt que ça peut avoir c'est si vous imaginez un cadencement en réseau c'est à dire que quand vous arrivez à la gare une petite gare ben pourquoi pas dans une petite ville je ne sais pas il y a un cadencement on n'est pas obligé de l'imaginer à l'heure il peut être à deux heures il y a un train toutes les deux heures et ben toutes les deux heures sur la place de la gare il y a un bus qui vous emmène dans toutes les localités des alentours il n'y a pas de questions à se poser il n'y a pas voilà si vous avez ce cadencement en réseau les opérateurs se mettent d'accord pour avoir des horaires qui sont compatibles et offrir un système de transport en commun qui est complètement intégré et c'est là où le cadencement commence à être véritablement intéressant d'un point de vue utilisateur parce que vous savez comme utilisateur que de toute façon on ne vous perdra pas en route c'est à dire vous avez l'assurance vous avez compris les principes de construction de l'offre donc vous naviguez là dedans vous savez à quelle heure vous avez votre train vous savez qu'il y a le bus qui attendra vous n'avez pas besoin d'aller regarder et puis en plus si le cadencement est bien fait un cadencement bien fait on va dire ça comme ça va de paire avec une tarification intégrée c'est à dire que si quand vous sortez du train vous devez aller acheter un billet et que vous ratez le bus c'est un peu voilà c'est dommage donc en fait ça veut dire ça veut dire que quelque part il faut avoir un système complètement intégré si on veut si on veut gagner en efficacité avec du cadencement mais moi je vous renvoie à la question c'est quelque chose qui me fascine moi je viens d'un petit pays qui est extrêmement décentralisé la Suisse c'est tout sauf centralisé le niveau institutionnel le plus fort c'est le canton il y en a 26 bon et dans ce contexte extrêmement décentralisé il a été possible de se mettre d'accord pour avoir un système de transport public intégré avec du cadencement à un réseau et des abonnements valables sur toutes les compagnies pour tous les transports collectifs à l'échelle nationale comment est-ce possible qu'en France qui est un pays très centralisé ce soit impossible pour moi il y a quelque chose qui est mystérieux et qui probablement a trait au fait que ce n'est pas une priorité politique voilà si c'en était une on saurait le faire on saurait très bien le faire et donc là il y a pour moi je ne sais pas si c'est satanique mais il y a un élément de réflexion qui me semble important j'en viens à Hyperloop bah franchement alors on a eu il y a 20 ans et j'espère qu'il n'y a pas trop de micro non en fait c'est filmé il faut que je fasse attention à ce que je raconte il y a 20 ans il y a dans mon école donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne un projet qui est né qui était un espèce d'ancêtre d'Hyperloop ça s'appelait Suisse Métro c'était un espèce de suppositoire sous vide qui faisait Genève-Zurich à 500 km heure et voilà on s'est enthousiasmé avec ce projet ça a été un projet de recherche absolument magnifique mais ça n'a jamais débouché sur rien de tangible et il y a un côté Suisse Métro ça faisait rêver je pense qu'Hyperloop ça fait rêver de la même manière que ce projet satanique du véhicule autonome ça fait aussi rêver mais fondamentalement moi je pense que c'est pas sérieux et le véhicule autonome si on regarde ça d'un petit peu près le niveau d'autonomie numéro 5 qui est le niveau à partir duquel vous pouvez avoir les mains derrière le dos et la voiture vous conduit etc alors on a eu des effets d'annonce il y a quelques années en particulier BMW disait en gros la voiture autonome elle est sur le marché en 2020 etc en fait on est très 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 loin du compte je sais pas si vous avez déjà pris des navettes Navia ces petits véhicules autonomes qui circulent c'est très à la mode les navettes Navia il y en a en Suisse il y en a une qui circule à Genève il y en a à Sion il y a plusieurs opérateurs qui en ont acheté c'est bête comme chou la navette Navia donc c'est une navette sans conducteur qui a le droit de rouler à 15 km heure mais qui en fait est tout sauf intelligente c'est à dire elle peut pas dévier du tout de sa trajectoire elle est complètement contrainte ça a quelque chose d'assez d'assez frustre quelque part alors ça fait rêver on se dit c'est un véhicule autonome mais voilà je pense que la route est encore extrêmement longue et pour avoir travaillé avec Toyota sur ces questions récemment eux évaluent à 2045 l'arrivée de peut-être un véhicule autonome et c'est même pas sûr donc je pense que c'est intéressant ces sujets véhicules autonomes hyperloop il y a des modes dans le monde des transports et il y a une chose moi que je rêverais de faire c'est de faire une rétrospective de la prospective qui se souvient de l'aérotrain de Bertin qui était un truc absolument génial c'était génial l'aérotrain de Bertin après il y a eu Traxitel en France il y en a toute une série on pourrait ajouter Suisse Métro on a aussi eu un machin qui s'appelait la Serpentine à Lausanne qui était un véhicule autonome et ces espèces d'utopies qui font chaque fois rêver qui attirent des investisseurs puis qui finalement au bout d'un certain temps voilà ça se dégonfle je pense que c'est intéressant comme objet de recherche maintenant il ne faut pas se laisser duper par ça et ce serait dommage d'investir de l'argent public dans des solutions qui ne verront jamais le jour alors que bon voilà alors peut-être que c'est fait mais voilà je vous livre un avis un avis assez assez personnel sur ces questions je ne sais pas si c'est un avis satanique il y avait encore sinon dans les questions ma vision pessimiste sur l'avenir du train en France moi je ne dirais pas que ma vision est pessimiste je pense que jusqu'à présent on n'a pas pris la mesure de l'enjeu et il y a quelques années l'école polytechnique mon collègue professeur Robert Rivier qui est maintenant décédé avait fait un audit sur l'état du réseau ferroviaire français ça doit être ça doit bien faire 10 ans maintenant 10-15 ans où il tirait la sonnette d'alarme en disant je ne sais plus combien il y a de milliers de kilomètres de lignes qui sont dans un état de telle vétusté qu'elles ne peuvent que fermer sauf s'il y a un sursaut d'investissement extrêmement fort moi je n'exclus pas qu'à un certain moment on mette le paquet j'entends il n'y a pas il n'y a pas de raison ce serait le seul pays d'Europe qui ne le ferait pas si vous ne le faites pas et ça m'étonnerait moi dans ce sens là je ne suis pas pessimiste je pense qu'il y a un tel attachement au chemin de fer qu'il sera extrêmement difficile de démanteler ce réseau et qu'il y a un certain moment où il faudra il faudra sérieusement investir investir dedans je ne vois pas donc je ne le vois pas de façon forcément pessimiste des exemples de pays qui seraient sortis d'une ornière ferroviaire de ce point de vue là alors sur l'état de l'infrastructure je pense que la Grande-Bretagne est un exemple c'est à dire que moi j'ai habité en Angleterre au début des années 2000 c'était une catastrophe le réseau a été régénéré je ne parle pas du tout de la question de la privatisation mais il y a eu des investissements extrêmement importants pour pour refaire un certain nombre de trançons et de voies et on est voilà ils en sont ils en sont sortis je pense que l'Italie était aussi en pince d'arriver à à prendre son tournant ferroviaire disons-le disons-le comme ça donc moi je pense qu'on peut on peut être raisonnablement optimiste sur l'avenir du train mais il y a c'est ce que j'essayais de dire dans mon exposé je pense qu'il y a vraiment des choix de société à faire concernant le péage urbain bon ça ça m'amène encore une position personnelle décidément ça va être comment tourner ça en suisse moi je fais partie de ceux qui sont toujours extrêmement critiques sur les nouvelles taxes c'est à dire que il y a un espèce de consensus on arrive à se mettre d'accord pour créer de nouvelles régulations donc en gros le truc c'est de dire par exemple une taxe poubelle donc si vous ne recyclez pas vos déchets on fait payer les sacs poubelle et donc vous pouvez mettre dans les poubelles que des sacs qui ont été achetés à la commune etc qui sont assez chers et donc c'est une manière de pousser les gens à recycler comme ça ils ont moins de déchets donc ils remplissent moins vite le sac qui coûte 6 ou 7 euros moi je trouve ça redoutable parce que ça veut dire si vous avez beaucoup d'argent vous vous en foutez de la taxe au sac vous achetez vos sacs de toute façon l'effort est très faible si vous avez un bon revenu et puis vous ne triez rien du tout le péage urbain pour moi c'est un petit peu pareil l'idée c'est d'essayer de dissuader l'utilisation de la voiture mais finalement ça touche que les petites gens d'une certaine manière si vous avez un revenu élevé qu'est-ce que vous en avez à fiche de payer 3 ou 4 euros pour entrer dans le centre-ville de Toulouse admettons ça n'a absolument aucune importance donc quelque part ça veut dire que l'effort n'est pas du tout proportionnel à la situation des personnes et moi ça c'est quelque chose qui me dérange beaucoup moi je suis beaucoup plus un adepte de la réglementation voilà l'interdiction de traverser le centre en voiture mais c'est la même chose pour tout le monde ou plutôt que de faire du péage urbain avoir un système de stationnement limité en centre-ville par exemple avec de la zone bleue je ne sais pas si ça existe la zone bleue la zone bleue c'est gratuit pendant une heure à une heure et demie puis voilà et donc c'est gratuit pour tout le monde mais si vous restez la journée et bien effectivement voilà donc là on est sur de la réglementation on n'est plus sur une espèce de régulation où en payant on peut faire en gros n'importe quoi et ça c'est toujours quelque chose qui me hérisse et je suis assez critique sur la politique en Suisse où on multiplie ce genre de mesures pour tout et pour rien ce qui évite finalement de faire de véritables choix de société et je pense que dans ces domaines on devrait privilégier peut-être des débats de fond sur la question de la pollution et de l'impact écologique donc j'en ai pas parlé du tout du tout aujourd'hui effectivement parce que j'avais orienté mon exposé sur les questions de motilité mais il y a plusieurs des recherches dont j'ai exposé quelques résultats qui avaient pour objectif de chiffrer en termes d'émissions et d'empreintes un certain nombre de scénarios de mobilité c'était le cas par exemple du travail de prospective qu'on a fait dans le cadre de la COP21 et dont seul un des trois scénarios atteint l'objectif facteur 4 pour la mobilité qui est le scénario proxy mobilité donc non évidemment c'est un sujet absolument 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 essentiel sur la motilité et les petites villes donc j'ai donné des exemples effectivement à partir de données que j'avais surtout sur des sur des des pendularités de longue distance des questions de voilà de mobilité entre entre régions urbaines mais évidemment la l'approche elle peut s'appliquer elle peut s'appliquer absolument absolument partout et je pense que ça renvoie peut-être à la question de de l'absence de dessert autre qu'automobile sur des parties entières du territoire c'est-à-dire que ça a un effet limitatif sur la capacité à se à se mouvoir de de parties importantes de la de la population et à ce titre évidemment c'est absolument c'est absolument central à étudier et l'instrument le concept disons de motilité peut permettre de l'aborder y compris dans une perspective extrêmement extrêmement concrète est-ce que j'ai ah non il y avait le choix modal au morceau là tu soulèves un gros morceau donc la typologie que je vous ai montré tout au début de mon exposé dont je vous ai dit très brièvement qu'elle était tirée de ma thèse de doctorat voilà ça on l'a effectivement appliqué pendant une vingtaine d'années aux agglomérations de Genève Lausanne et Berne donc on a pu mesurer l'évolution du poids des types depuis le début des années 90 jusqu'à on a une enquête qui est actuellement en cours on aura des données 2019 et on voit effectivement des évolutions du poids de ces types qui ne sont pas inintéressantes c'est à dire que si on prend tout d'abord l'exemple de Berne donc Berne dans les années dans les années 90 ils ont introduit un S-BAN donc un RER pour le dire en français et ils ont eu une politique ça a été vraiment la mesure phare dès les années 90 et ils ont structuré l'agglomération la croissance urbaine autour des gares systématiquement et 25 ans plus tard à Berne il n'y a plus d'automobilistes exclusifs il n'y a plus personne qui n'utilise que l'automobile pour se déplacer dans la vie quotidienne il faut dire qu'il faut être extrêmement doué la personne qui arrive à n'utiliser que la voiture à Berne je ne sais pas si elle est satanique mais on pourrait lui décerner une médaille c'est extrêmement difficile l'accessibilité en voiture est fortement limitée donc c'est quasiment c'est de l'art ça mériterait d'être souligné donc effectivement ce que ça veut dire c'est que quand on mène sur 30 ans une politique qui est qui est la même et bien finalement ça a pour effet de transformer non seulement les usages en matière de mobilité quotidienne mais aussi les logiques qu'il y a derrière et donc au fil du temps cette politique elle a permis de convaincre un certain nombre d'automobilistes de se convertir à d'autres usages et voilà dans l'enquête 2018-2019 que je pourrais vous transmettre quand on aura les résultats il y a pratiquement plus personne qui n'est pas utilisateur multimodal des systèmes de transport d'une manière ou d'une autre à Lausanne et Genève c'est un peu plus compliqué c'est à dire c'est des alors à Lausanne la politique est amisée sur le métro métro automatique avec une politique extrêmement séduisante Lausanne s'est vantée pendant des années d'être la plus petite ville du monde avec un métro Lausanne la ville s'entre à 120 000 habitants c'est petit Lausanne et voilà donc il y a aussi eu un effet d'image c'est à dire que ça a permis ce métro à Lausanne de devenir une ville d'une certaine manière ça change l'image quand vous avez un réseau de trolleybus et puis vous avez après deux lignes de métro évidemment ça change un tout petit peu l'image donc ça a énormément amélioré l'accessibilité par les transports publics à l'intérieur de l'agglomération ça a énormément amélioré l'image des transports en commun mais parallèlement il y a eu très peu de mesures qui ont été prises pour limiter la place de l'automobile en ville ce qui fait que ça reste un peu flottant l'étape suivante ce serait de dire compte tenu de ce capital d'image extrêmement fort on pourrait un petit peu serrer la vis sur le stationnement et la circulation routière en ville donc ça c'est la situation lausannoise et la situation genevoise je vous ai montré tout à l'heure le réseau de tramway donc là ça a été un petit peu la stratégie inverse ça a été de dire on va on va agir par le stationnement donc il y a eu des réductions du stationnement très 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 fortes notamment pour les pendulaires et puis on va transférer les usagers sur le réseau de tram qu'on développe mais ce réseau de tram c'est quelque part c'est du bus sur rail c'est à dire c'est du tram mais qui a les caractéristiques horaires de lignes de bus enfin des caractéristiques d'exploitation c'est à dire il y a un arrêt tous les 400 mètres et une vitesse commerciale de 14 à 15 km heure et donc ça crée une espèce de frustration c'est à dire qu'il y a un certain nombre d'usagers on a à Genève beaucoup d'usagers qui sont dans cette catégorie automobiliste contrariée c'est à dire qui dans un monde idéal souhaiteraient pouvoir se déplacer dans leur vie quotidienne qu'en voiture et puis compte tenu de la situation du stationnement sont obligés de se reporter sur les transports publics mais à contre-coeur donc ça veut dire aussi que si on desserre la contrainte de stationnement on aura un afflux automobile urbain assez fort donc vous voyez c'est assez intéressant parce que ces villes quand on regarde ça de loin on a l'impression qu'elles mènent un peu la même politique mais en fait il y a quand même d'abord les politiques sont assez différentes quand on regarde la manière dont on a géré le stationnement la manière quand on entre dans la finesse finalement de l'action publique donc les politiques sont assez différentes elles produisent des effets assez différents et donc pour résumer puis j'en finirai avec ça parce que sinon je vais tous vous endormir je pense que le modèle ce qu'on peut déduire de la comparaison de ces trois villes c'est que la situation bernoise est certainement la plus souhaitable c'est à dire ils ont agi avec en utilisant le levier d'une offre ferroviaire à l'échelle urbaine de très bonne qualité en articulant ça avec du développement urbain et ça a effectivement permis de de produire de la ville sans voiture pour vous donner une idée moi ça c'est un chiffre que j'aime bien donner actuellement à Berne il y a 50% des ménages dans la ville de Berne qui sont non motorisés c'est le même à peu près le même taux qu'on a à Paris-Intramuros la différence c'est qu'à Paris-Intramuros il y a plus de 2 millions d'habitants à Berne il y en a 200 000 Merci de nous avoir accordé ces deux heures Merci à vous Pendant que vous ramassez vos affaires je vous rappelle qu'on a une conférence ici même jeudi après-demain sur le patrimoine un café débat mardi prochain sur les questions d'étalement de densité de mode de développement de l'agglomération toulousaine qui se passe